Musique Musique On va travailler beaucoup avec la nutridiversité parce qu'on pense que chaque être est unique et pour apporter une alimentation personnalisée plus on aura de choses importantes, d'éléments dans l'aliment plus on aura de matière dans l'aliment plus le cheval a besoin de son équilibre et cette nutridiversité c'est pas que le nombre de matières on va avoir plus de choix dans les protéines plus de choix dans les matières grasses et plus de choix dans les glucides le cheval pour trouver son énergie a besoin de glucides et de matières grasses et à travers ça on va avoir différents apports par exemple dans les glucides on parle beaucoup d'amidon qui est un des glucides importants tout le monde récrément de l'amidon mais l'amidon a un vrai intérêt ça permet au cheval de récupérer rapidement ça apporte beaucoup d'énergie mais là encore tout est une question d'équilibre et il y a des valeurs à ne pas dépasser et on va nous apporter d'autres choses à travers des fibres solubles qui vont permettre un, d'améliorer le microbiote deux, d'apporter là aussi de l'énergie et le cheval étant un herbivore c'est quand même le fibre qui va digérer et optimiser le plus facilement et enfin à travers la matière grasse qui là aussi est un apport d'énergie et ça on va l'avoir dans l'ensemble de nos aliments cette nutridiversité il y a la diversité qui nous entoure de l'environnement mais il y a aussi la diversité que l'on a à l'intérieur de l'organisme et si on obtient cette diversité, cet équilibre là on va pouvoir avoir un animal en bonne santé et sain et donc du coup il va pouvoir aller mieux récupérer La récupération c'est hyper important déjà je pense dans toutes les disciplines mais nous dans le dressage il faut qu'on ait des chevaux souples qui ne travaillent pas sur des courbatures il ne faut pas des contractures il faut que ça soit des chevaux qui soient comme c'est des athlètes on va dire c'est des danseurs donc un danseur il ne va pas travailler sur une courbature donc il faut vraiment que les toxines en fait soient éliminées à 100% pour être disponible un cheval qui est à 100% c'est un cheval qui est à 100% aussi avec son cavalier donc c'est quand même des problèmes en moins on va dire pour lui comme pour nous on a parlé des besoins principalement énergétiques spécifiques à la compétition on a aussi des besoins en minéraux et vitamines qui vont être vraiment exacerbés les vitamines du groupe B interviennent à plein de moments pour notamment la synthèse des globules rouges enfin plein de moments vraiment du métabolisme énergétique on peut aussi bien sûr parler de la vitamine E, du sélénium d'autres oligo-éléments mais si à la base on a un vrai bon aliment qui fait qu'on limite les seuils d'apparition de fatigue qu'on a une bonne synthèse de globules rouges qu'on a un métabolisme énergétique qui se fait bien la récupération va s'en trouver d'autant meilleure il y a aussi l'aspect perte en électrolytes lors d'un effort donc c'est sûr qu'à la différence d'un homme le cheval va suer une sueur très riche en électrolytes et donc il va falloir en compensation lui donner de quoi récupérer ce qu'il a perdu pendant l'effort j'ai des chevaux qui récupèrent mieux de leurs épreuves qui sont plus ronds et qui ont une plus belle forme physique et musculaire